Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder comment on peut réaliser une animation de forme simple avec les possibilités qu'offre Maya pour mettre en place assez rapidement une géométrie répétitive sous la forme de cube qui reprend un lettrage et comment on peut ensuite assez facilement et rapidement surtout animer l'ensemble de ce motif de répétition qui est un cube ici et qui va se disperser sous l'influence de force en présence dans la scène comme on peut le voir maintenant. On va voir comment on réalise cette animation visuelle que l'on a présentée en intro ici que l'on retrouve maintenant. L'idée est d'abord de réaliser le motif de répétition qui suit une forme ici, une forme de lettre et qui va nous permettre ensuite de voir ce que l'on peut faire de ces motifs déposés peints ici sur une surface représentant les lettres. Dans un premier temps on va créer les lettres, on va repartir sur une scène vierge ici et on va venir ici dans create, text, motion, go cool, light, on pourra l'agrandir, 72, ici, create. On l'a ici, à l'envers, ça dépend des polices, effectivement si on lit le mot dans le bon sens. Donc en fait quand on utilise ce mode là, on a donc une surface ici qui est définie. Ok, qui est une surface donc NURBS, ici on a 5 surfaces NURBS indépendantes et on a donc les curves au cas où on veuille donc faire de l'animation autour des curves par exemple, ce qu'on avait vu dans un autre tutoriel. Donc ici on va mettre les curves de côté sur un channel box, ici dans le channel box, layer, create layer from selected, hop, voilà. Et il nous reste donc les différentes lettres ici qu'on retrouve dans l'outliner, qu'on va sélectionner et edit, delete by type historique ici. Donc on peut éventuellement sortir les lettres, donc ici se séparer du groupe. Ça nous permettra de bouger les lettres de manière indépendante si nécessaire. Donc éventuellement donc un modify center pivot pour l'ensemble des lettres. Ici voilà, ça nous permet éventuellement de jouer sur le mouvement des lettres ici. Et puis on a donc les 5 lettres et on fait ici donc, on va venir dans Modeling. Maintenant les menus dans la version 2016 ont été légèrement changés. Donc tout se retrouve maintenant dans Modeling, que ce soit donc le mèche polygonale ou les surfaces NURBS et curve NURBS. Ici donc dans Surface, on a Reverse Direction et on se retrouve avec les bonnes directions ici pour venir peindre dessus des formes. OK. Ici on va prendre donc une forme simple, on pourrait prendre une forme plus compliquée. mais si elle est plus compliquée, elle aura plus de définitions en termes de subdivisions, faces et autres et ça alourdira donc fortement la simulation. Donc ici on va prendre juste un petit cube, OK, on va le réduire. que l'on peut donc éventuellement quand même pour que la lumière accroche mieux, sur laquelle la lumière accroche mieux, mettre un bevel. Ici, général, OK, voilà. OK, on a la valeur maintenant qui apparaît ici, polybevel, fraction 0,1, voilà. Et donc à partir de là, eh bien on va utiliser un outil Paint, donc dans Modify, Paint Script Tooth, qui permet, si on l'a préparé donc ici avec les scripts qui sont dans l'installation de Maya, le Geometry Paint, eh bien on va pouvoir peindre donc une forme répétitive ici. Alors ici, le P3 1, il faut reprendre le nom de ce que l'on veut peindre, ici le P3, et puis on va donc venir sélectionner la géométrie sur laquelle on veut peindre, ici le M par exemple, OK. OK, je ressors le Channel Box pour gagner de la place tout en conservant les paramètres de Paint Script Tools ici. Je glisse Geometry, Painting, Setting ici. On est en mode Create, avec donc une définition de gris qu'on va légèrement augmenter pour avoir donc une meilleure définition. On a le pinceau ici, on appuie sur la touche B pour, hop, ça va créer déjà. On appuie sur la touche B pour agrandir ou réduire le pinceau. On va donner un seul coup de pinceau pour suivre la forme comme ça. Et puis donc on a une valeur ici. Donc on a mis un min et max value entre moins 1 et 1, et on a une valeur à 0,6 qu'on pourra faire évoluer éventuellement. On a une valeur de jitter value ici dans le Geometry Plan Setting. On peut le mettre à 0,3, ça va nous changer un peu donc au 0,2, 0,25, voilà. Et ça va nous permettre de changer donc, d'avoir une évolution de temps sur le Scale ici, puisqu'on contrôle X Scale, Y Scale et Z Scale. Donc sur les trois axes ici, on aura une variation de taille, ce qu'on voit ici se dessiner. Ok, voilà un premier coup de pinceau ici, et on obtient ça. Ok, donc, ctrl Z, ici on peut réduire donc à 20 par exemple. Ok, donc on va peindre moins d'éléments moins concentrés. Ok, moins d'éléments. Si on les veut un peu plus grands, donc avec un peu moins de détails, par exemple 0,8 ici sur Value, voilà, on a des blocs un peu plus importants, et on va peindre comme ça donc sur la surface, et on obtient notre forme. Ok. Donc ici, on va récupérer donc un ensemble d'objets indépendants, polygonaux, ici, donc on peut les sélectionner. Ok. Et on va faire la même chose pour les autres lettres bien entendu. Et l'ensemble de ces lettres-là, alors on a deux solutions maintenant, tout dépendant de ce que l'on veut faire. On peut laisser donc ces éléments indépendants, donc chacun ayant son point de pivot indépendant, et pouvant ensuite donc, après avoir délaité l'history, être déplacé. Donc bien entendu, il faut venir libérer donc les géométries, édites, délai by type, history, ici. Ok. Ce qui va permettre donc de libérer les différentes géométries. Par contre, on ne pourra plus revenir sur le coup de pinceau que l'on a donné, notamment en modifiant la taille. Il y a plein de paramètres en fait, dans le Paint Script Tools, et dans le Geometry Paint, appliqué avec le Geometry Paint, il y a plein de paramètres. On peut jouer sur la rotation, on peut jouer sur plein de paramètres, que l'on a vu donc dans un précédent tutoriel. Et ici donc, après avoir fait bien entendu un délai historique, les éléments deviennent indépendants, on peut les déplacer. On peut les changer manuellement si on trouve qu'ils sont certains mal positionnés éventuellement, comme ça par exemple, je ne sais pas, pour refaire le pied. Et puis on va pouvoir donc, à ce moment-là, avoir les objets indépendants et pouvoir les traiter comme des objets. Alors on peut les animer, bien entendu, ce qui paraît un peu compliqué vu le nombre. On peut leur mettre donc, des déformations, soit sur l'ensemble, en les regroupant, ils sont regroupés, donc on peut les mettre sur un ensemble, on a déjà vu ça. On peut aussi donc, selon ce que l'on veut faire, les recombiner en un mèche unique, ce qui nous permettra de gagner pas mal de temps. Et c'est cette dernière technique que l'on va donc utiliser. Mais encore une fois, on peut garder les blocs de manière indépendante et s'amuser à essayer de les jouer en animation, déformation, voire en simulation FX. Mais pour la simulation, on a beaucoup trop d'éléments ici pour permettre une simulation rapide et fluide. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va truquer la simulation, ça veut dire qu'on va recombiner l'ensemble du mèche, le passer en mode end-clause, et ensuite essayer de recasser ce mèche end-clause au niveau, justement, des blocs reconstitués, puisque les blocs seront conservés avec leurs arêtes et leurs sommets, mais pris dans la masse, je dirais, d'un seul end-clause, qui sera facile à ce moment-là à gérer. Et ensuite, quand on va mettre les bons paramètres, par exemple, de contraintes, de collage des éléments les uns avec les autres, ce qu'on appelle la force de glue, glue stretch ici, comme on le verra, on pourra décoller à ce moment-là, faire l'opération un peu inverse de combine, mais en dynamique, bien entendu. Ok. Donc, à partir de là, encore une fois, c'est un choix stratégique selon ce que l'on veut faire. Donc ici, on choisit donc de venir modeling mesh combine, voilà, ce qui va nous permettre d'obtenir donc un mèche unique. Ce mèche unique aussi, delete by type history, et on peut le renommer donc pour faire simple, m lettres, voilà, par exemple. Ok. Et donc ici, alors on va mettre sur un layer, quote layer from selected, voilà. Et donc maintenant, on a donc un mèche ici que l'on va passer, alors là pareil aussi, à ce niveau-là, on peut très bien le déformer, faire du motion graphique avec de la déformation, avec tous les outils de déformation que l'on a donc dans Maya. Ici, juste pour retrouver la simulation que l'on a faite, l'animation que l'on a faite en simulation, on va le faire avec du endcloud, donc je viens en fx, endcloud, create endcloud, je laisse les paramètres par défaut. Ok. Donc ici, j'ai Nucleus, donc qui est le moteur de simulation, qui est créé, et j'ai donc un endcloud qui est créé. Ok, donc ici, voilà, à partir de là, bien sûr, si on lance la simulation, la lettre va tomber, pour la simple raison, c'est que Nucleus a une gravité, donc ici en moins 1 négative, donc on peut éventuellement annuler cette gravité en attendant, donc maintenant, la lettre ne va plus bouger, le endcloud, et puis on va pouvoir donc le mettre en place, donc je mets en place juste le premier champ de force, on verra par la suite, on va sélectionner donc le endcloud, R ici, voilà, R, une poussée, donc un champ de force de type poussée, on va pousser donc dans la direction, alors, x et y à moitié, donc ça va se lever et en même temps être poussé sur la droite, donc avec une certaine force, on va mettre 50 par exemple, et on va venir donc mettre un volume contrôle sur la poussée, ici cube, sur le R, champ de force R, et on va venir le déplacer, voilà, de manière assez classique ici, on va le déplacer, le key frame, ok, je remets le channel box, ici, translate key, la selected, et on vient, en 50 par exemple, déplacer le R qui va traverser le M, ok, voilà, ici donc, le dispositif de simulation, donc on a notre endcloud, le nucléus et le R ici, ok, on lance la simulation pour voir ce que ça donne, ok, voilà, on a les blocs qui sont ici, qui se séparent, en fait le endcloud s'éclate, ici, et se rééclate donc selon, bien entendu, les edges, les vertex et les faces qui le constituent, donc si on avait une surface, ça serait éclaté, et en surface, ça serait déchiré, donc on ne va pas rentrer ici dans le détail du Klaus, où on peut, donc, bien entendu, définir, où on veut, les zones de faiblesse, les zones de résistance, donc on a plein de paramètres qui nous permettent, donc, de déchirer le Klaus, où on veut, donc c'est tout ce que on retrouve ici, dans les end contrasts, ici, donc, avec les différentes possibilités, T-Rab surface, ici, qui va permettre, donc, de créer une surface qui va pouvoir se déchirer, alors on peut, éventuellement, juste pour terminer ici, mieux maîtriser, éventuellement, la force, ici, de résistance du N-Klaus, en mettant, donc, en place, donc, un transforme, ok, et ce transforme-là a un paramètre de glu, ici, alors de force générale, et de glu, ici, qui permet, donc, de tenir ou pas, donc, là, maintenant, ici, on le lance, ok, voilà, donc, il ne se passe plus rien, dans le sens où, eh bien, on a assez de résistance au niveau de la glu, ici, de la colle, traduit, pour tenir l'ensemble, donc, du Klaus en un seul bloc, ok, donc, ici, on va, on a le glu, stress scale, et qu'on va mettre à 0,1, et puis, on va venir, donc, essayer de descendre pour voir la valeur, donc, ça va être un équilibre, voilà, hop, là, ça part, ok, et puis, ici, donc, on va, alors, on pourra très bien kifrémer cette valeur de glu, pour, ici, augmenter ou réduire, donc, on va essayer de trouver la limite, voilà, donc, là, ça ne bouge pas, 0,2, ok, 0,1, donc, on a une méthode interactive, ici, ça bouge, voilà, pour venir, donc, faire varier les paramètres, ici, dans, dynamique, on a une petite flèche verte, alors, ici, je suis venu la rajouter, puisqu'elle n'est pas dans le, dans les paramètres, ici, dans les icônes de shelf, mais on la retrouve, donc, dans, dans le calcul, ok, file, solver, et on a interactive playback, donc, interactive playback, en fait, on peut le lancer, c'est comme le playback en bas, on est, bien sûr, en frame by frame, je rappelle, pour la simulation, au minimum, playback by one, ici, free, pour que chaque frame soit calculé, ok, et, on va pouvoir, donc, lancer, éventuellement, donc, ici, le playback interactif, et, éventuellement, donc, changer, de manière interactive, la valeur, ici, voilà, hop, si je redescends, eh bien, j'ai des blocs qui partent, donc, on peut recommencer, playback interactif, ici, et je vais jouer, donc, sur la valeur de résistance, hop, on voit, et donc, à ce moment-là, hop, et ça repart, voilà, donc, aux environs de 0,18, 0,19, eh bien, on a notre cube qui craque, voilà, ici, avec un scale de 0,1, bien entendu, ok, alors, après, on pourra jouer sur le champ de force, ici, pour avoir une atténuation au départ, c'est ce qu'on a fait, aussi, donc, une atténuation, je dirais, par rapport au bloc, ici, alors, on a pris un cube pour limiter, comme on le voit, l'effet du airfield, sur sa zone, ici, cubique, et puis, par rapport à ça, on peut même, donc, il y a une atténuation, sur une valeur, donc, sur une distance, ici, par défaut, elle est censée être sur 20, voilà, donc, ici, on a plutôt une distance de 1 ou 2, un carreau ou 2, donc, le max distance, ici, si on veut avoir une atténuation sur le bord du cube, ici, il faut plutôt ramener ça à 2 ou à 3, pour venir, donc, avoir une atténuation de départ, et, hop, voilà, on a quelque chose de moins fort, et c'est seulement quand on est au centre, donc, du, du champ de force, qu'il se passe quelque chose, et donc, même sur les bords, on voit que ça ne bouge pas, donc, ça permet de faire une ligne, comme ça, de destruction, éventuellement, ici, donc, 3, donc, on va ramener à 4, par exemple, ok, ici, on détruit un peu plus, mais il reste quand même, donc, un peu de blocs qui ont tendance à ne pas bouger, alors, éventuellement, à ce moment-là, on peut augmenter, ou diminuer l'atténuation en dessous, ou augmenter, donc, ici, la force, elle sera plus importante, bien sûr, au centre, mais ça fera, voilà, partir tout, de manière progressive, ici, l'ensemble, donc, des blocs. Voilà, donc, ça va être un jeu, donc, là, pour réaliser rapidement cette animation-là, entre la force de col du end-claus, entre autres, il y a d'autres paramètres qui interviennent aussi, mais si on veut résumer, donc, les paramètres simples à utiliser, donc, la force de la contrainte, ici, que l'on a mis en place, au niveau des paramètres de glu, et la force, et l'atténuation de la force, donc, de la magnitude, du champ de force R, qui va nous permettre, donc, de jouer là-dessus. Alors, on pourra rajouter ce qu'on a fait, dans le visuel final, de la turbulence, d'autres champs R qui rabattent les cubes, pour qu'ils ne partent pas trop, et qu'ils restent dans le champ de vision de la caméra, en fait, après, on peut faire, véritablement, ce que l'on veut, donc, en termes d'animation et de simulation, ici. Voilà, donc, un petit exemple, ici, qui nous permet, donc, de jouer avec des formes simples, ici, donc, là, c'est des petits cubes, mais on peut imaginer, donc, des structures plus complexes, on peut imaginer aussi, bien entendu, peindre des structures différentes, donc, des cubes, des sphères, des torus, j'en sais trop rien, qui permettront, donc, d'obtenir un lettrage, au départ, composé de multiformes, et qui vont, ensuite, éventuellement, être redécoupés, avec le enclos, et les forces en présence, dans la scène. Merci.